Assalamu alaikum de l'année dernière. Le Sénégal est un peu de temps à savoir qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour le président de la République. Dans le mandat du président de la République, Didier Tignyarif Antwero Avril, le professeur agrégé en droit Dikader Boy, le recteur de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakarou, le sursaut citoyen de la République, le professeur Boy, et le groupe de communication du Sud-Cotidien, qui a été délégée par le mandat du président de la République, et qui ne peut pas le faire, et qui ne peut pas le faire, et qui ne peut pas le faire. Le professeur Kader Boy, qui a été délégée par l'article 36 de la Charte Réoumi, le président Macky Sall, Dessi Bopour Réoumi, pour qu'il n'y ait pas de temps en avril. Le professeur Kader Boy, s'appelait sur la Sub-Cotidien, et qui a été délégée par l'article 36 de l'insister d'une élection par une élection de Sénégal, et qui a été délégée par le mandat du président de la République, ce qui se dit, il s'est dit que le président de la République, Il est en train de se dérouler, le président qui est en train de se dérouler, pour qu'il puisse se dérouler. C'est ce qui est le professeur Kader Bouye. Mais il est en train de se dérouler. Si il y a des élections, article 36, personne ne doit pas dire. Il y a des conseils des ministres qui ont été en train de se dérouler, le président Makissal, qui est au-dessus de toutes les étapes du ministère, la ministre patiente, la ministre de l'Apasso, la ministre de l'Apasso, son ministre de l'Apasso et le Budge, Et le Sénat du flowers, la ministre de l'Apasso et la ministre de l'Apasso, et le président de la Bettencourt et le Még cooking. Les élections comptent est la première à chaque élection. Ce qui est notre président, est le professeur de chez nous. Le soleil se déroulerai très bien pour le conseil des ministres, qui s'en dérouleront l'organisation. Pour les ét steady, les deux ont des mesures qui ont pris en place. Et ce qui a été fait, il n'y a pas de temps que les gens se sont en place. Il n'y a pas de temps à prendre en place. Il n'y a pas de temps qu'il faut qu'il n'y ait pas de temps. Le président de la République, le conseil des ministres, a été le sait. Il y a des questions, d'un événement. Ce sont des questions qu'on a dit. le boulot ne me désormais pas Le Président Macky Sall va donner des idées à l'aide d'un RTS, le Soleil et le Séné Web. Le Sud-Coutidien s'est dit qu'il s'agit d'un conseil constitutionnel. Il s'agit d'un conseil constitutionnel d'une élection. Il s'agit d'un conseil constitutionnel d'une élection. Il s'agit d'une élection dans un conseil constitutionnel, le imprimerait de l'Union. Le Président a dit qu'il s'agit d'une des idées à l'aide d'un conseil constitutionnel. Il s'agit d'une des idées à un conseil constitutionnel, et même d'une des patriotes. Mme Bokke Pastèf Bawane, le courriel de la greffée du Sénégal est une nouvelle fois que nous avons pu nous parler. C'est le ministre de nous parler, mais nous avons pu nous parler. C'est ce qui nous avons fait. Le deuxième juge, deuxième cabinet d'instruction du tribunal de l'Ontario, dans le premier ministre, qui a été déroulée par le maître de l'Empereur. C'est ce qui a été dit que les greffées du Sénégal n'ont pas eu lieu dans le bureau de la piscine. Ce qui est ce qui a été dit que le greffé du Sénégal a été déroulé par l'Empereur. Cela a été déroulé par le maître de l'Empereur. Nous devons faire un élevé de la politique et de l'Université de Gaston Berger. Il y a un étudiant qui a été paré de l'Université de Gaçant Berger, qui a été prospère Celestine Senghor. Il a été réveillé à l'hôpital principal du Dakar. Il y a eu l'étudiante qui a été mérée de l'étudiant et qui a été lancée. Nous avons appris que la grève était en train de se faire. L'étudiant nous a appris avec les étudiants, car nous avons appris à l'école de Dakar et nous avons appris à l'université. Nous avons dit que nous avons appris que le présidentiel est une femme qui a pu nous en faire. Le soleil et le soleil, nous avons appris à l'écran de nos directeurs. Le candidat de la coalition de la campagne était en train de se faire. Il a profité pour les familles de la famille. Le courriel est une femme qui a été fait à la mère. Ce qui est important est que la femme n'a pas été fait à la femme. Elle a été fait à Thérèse Diou Fay et les femmes. Elle a été fait à un mouvement. Elle a été fait à la famille de Ndeye Sally Diob Djan. Elle a été fait à la famille de la famille. Elle a été fait à la famille de la famille. Il a été venu dans le courriel de son nom de l'Apéer et lui a pris un appel à l'Apéer. Il a été venu en tant que candidature à Amado Ba et qui sont à l'écriture de la candidature. C'est tout contre une carte finale pour les autonome et les alchemystes. L'autre part d'Apéer a été venu à l'école de la Coupe du Monde. Il a été venu au sud du fait de l'infos du football de l'OM. Le Japon a été venu à l'écriture des renouvelants du Japon. L'Emirat et Bielorussiens sont en train de se dire qu'il y a des idées de la sénégal. L'État a été en train de sortir dans le monde. On a reçu un des questions à la santé. C'est un très entraineur qui a été très bien porté dans le groupe de l'État de l'État. Elle a été reçu et a été retourné dans le groupe de l'État. Et elle a été réagi. Il y a eu des titres de la politique. C'est vraiment bien. C'est le cas où nous devons faire partie. Nous devons faire partie. Bonjour, le Sénégal risque de faire un saut vers l'inconnu si l'élection présidentielle n'est pas tenue avant l'expiration du mandat du président de la République le 2 avril prochain. C'est la conviction du professeur agrégé en droit Kader Bouy, ancien recteur de l'université Chérante Diop de Dakar et président de la plateforme Le Sursaut Citoyen, un groupe de réflexion et d'action. Le professeur Bouy s'est entretenu avec Sud Quotidien en revenant sur l'intangibilité du mandat du président de la République qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel non sans recadrer ce qui évoque l'article 36 de la Constitution pour maintenir le président sale au pouvoir. Et d'après professeur Kader Bouy, l'article 36 a toujours existé parce que jamais dans cette République une élection ne s'est déroulée au-delà de la date d'expiration du mandat du président de la République. Donc si on élit et que l'élu prête le serment, il est président de la République. Avant qu'il ne prête serment, le président sortant reste en fonction avant de lui donner les pouvoirs. C'est tout. Mais quand il n'y a pas d'élection, cet article 36 ne peut être invoqué, tranche professeur Kader Bouy. Au moment où la réunion du Conseil des ministres s'est tenue mercredi au palais de la République, au cours de cette rencontre, le président Macky Sall a donné instruction au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autres autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement. Le compte-rendu du Conseil des ministres est également à lire dans les colonnes du Soleil, qui renseigne que le chef de l'État prend d'importantes mesures concernant toujours l'organisation de la présidentielle, Macky et dans le brouillard, intime conviction du quotidien et le quotidien, avec le président qui annonce que la date de cette présidentielle sera fixée prochainement. Le chef de l'État qui rappelle en Conseil des ministres qu'il compte la précédée d'un dialogue et de concertation inclusif avec notamment la société civile et toutes les forces vives de la nation. Processus électoral inclusif tenu de la présidentielle, dialogue, loi d'amnestie, Macky et Pessy, le brouillard, selon Réomy Quotidien. La presse parue ce jour renseigne que le chef de l'État va se prononcer à 19h. Il va faire face à la presse d'après le Soleil, qui précise que cette prise de parole intervient après qu'il a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. L'affirmatif semble dire Sud Quotidien qui s'interroge, que va dire Macky Sall ? Va-t-il annoncer la date de l'élection présidentielle ? Le sujet intéresse également Bouspilejour qui affiche à sa une ou non des meilleurs délais. Macky qui fera face à ITV, à la RTS, au Soleil et à Séné Web. Bouspilejour également de s'interroger. Macky Sall pense qu'il a Sonko et Diomai en demandant de matérialiser le pardon et la réconciliation. Justement, l'exécution du mandat d'arrêt Ngen Demba est exilée à Rebos, d'après Bouspilejour. Son arrestation est largement relayée par la presse paru ce jour, notamment Yor Yorbi, qui renseigne qu'il a été mis aux arrêts. Et suite à cette arrestation, les jeunes patriotes et acteurs de la justice sont sur le pied de guerre. La jeunesse patriotique sonne la mobilisation et avertit le pouvoir. Alors que l'amicale des griffiers du Sénégal met en garde la garde des Sceaux. Et que le sud-juste toujours, d'après Yor Yorbi, exige sa libération immédiate. Alors que l'Union nationale des travailleurs de la justice dénonce la traque et honté de leurs collègues. Justement, à ce propos, le quotidien doit renseigner que les griffiers sont noirs de colère suite à cette arrestation de Ngan Demba Touré. D'ailleurs, le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de Dakar n'a pu l'entendre. Les griffiers se sont rassemblés en masse devant son bureau pour empêcher l'audition de leurs collègues. Le griffier qui devait prendre l'audition a tout bonnement refusé de le faire. L'audition est reprogrammée pour aujourd'hui, d'après le quotidien qui renseigne que Maître Ngan Demba Touré est accusé d'association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste d'offense au chef de l'État, d'actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves. Suite au décès de leur camarade, Prospère Clédor Senghor, les étudiants de l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis suspendent leur mot d'ordre de grève illimité mais réclament justice. D'après Sud Quotidien et le soleil, Prospère Clédor Senghor décédé à l'hôpital principal où il était admis en réanimation. Au moment où les étudiants de l'Université Chérante-Youp de Dakar continuent de dénoncer la fermeture du Temple du Savoir depuis le mois de juin dernier, lors d'un site inténu hier, mercredi 21 février, le collectif des amicales des étudiants de l'ICAD a exigé la réouverture de l'université et la reprise des cours en présentiel dans les plus brefs délais. Reparlons de la présidentielle avec Amadouba qui remobilise ses troupes d'après l'AS et le soleil. En sa présence, le directoire de campagne du candidat de la coalition Beno Bokuyakar s'est tenu hier pour analyser l'actualité politique et au cours de cette rencontre, le candidat de la majorité a appelé ses partisans à poursuivre le travail entamé. Au moment où, divisé entre pro-Makissal et pro-Hamadouba, les responsables du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République ne parlent plus le même langage. D'ailleurs, Thérèse Fayyouf et compagnie qui reprochent à Ndeï Sali Diobdien de rouler pour le premier ministre au détriment du chef de l'État ont créé un mouvement parallèle Ronseigne-Las, Boussby-le-Jour et l'info qui alerte On va tout droit vers une session. Et l'info d'informer, la division ouverte au sein du mouvement des femmes n'est que l'arbre qui cache la forêt. En effet, l'APR et tous ses démembrements sont affectés par l'antagonisme entre pro et contre la candidature de Amadouba. En sport, la phase à élimination directe du mondial début du soccer 2024. Deux buts ce jeudi avec quatre alléchantes affiches en quart de finale. Le Japon s'attaque à l'Ogre Brésil, les Émirats et la Bielorussie pour la surprise d'après Sade, le quotidien du sport, qui nous dit pourquoi le Sénégal a été éliminé du mondial 2024. À venir à la tête de la sélection, Alimousissé est parti pour rester Ronseigne-Sade. Alors que pour ce qui est des barrages-retours de l'Europa Ligue prévue ce soir, Iso et Liman sont d'automur et Nampalès est en danger à Fribourg. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.